Tu veux je t'écrase ou quoi ? Nique ta mère là ! Décale ! Vas-y, vas-y ! Ça y est, qu'ils baissent leur mère, balasse pas balasse ! Euh... C'était prévu d'être votre paye pour votre premier travail, mais enfin... Au cas où, comme ça vous l'avez déjà. Tenez pour vous. Merci. Tenez pour vous. Gracias, patron. Je vais te donner les boîtes de musiciens et je te laisse... Donner ce que je veux, parce que tu veux comme tu veux. Quoi, j'arrive pas à monter là ? J'arrive pas ? Mais regarde, ça te ronde, ça te ronde ? Non, non, non ! Qui coupe sa mère, je suis sur l'instrumental. J'ai découpé hale. Aïe, 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 ça fait mal. Direction l'hôpital. Direction l'hôpital. T'as mal et tu vois flou. Si la city est mon roux, fallait pas faire voyou. Fallait pas faire voyou. Fallait pas faire gangster. Ou marav les berbères. Quitte des coups d'mont dans l'air. Ali et Morzebi. J'suis heureux, j'ai souri. Pleure pas devant Maxi. Wallah, il est gentil. Fallait pas, fallait pas, fallait pas. J'arrive, clic, 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 brah. Jordan, il y a Gonzalo qui te demande pourquoi tu l'as pas contacté aujourd'hui. C'est le chien que je t'ai présenté, hier. Vas-y, il t'appelle sans faute demain. Il avait du travail, c'est juste que là, il avait ses commandes de boucler. Vas-y, vas-y, carré, vas-y. Il t'a dit sans faute, il te donne un truc. Vas-y. Vas-y, vas-y, il n'y a pas de galère. Vas-y. Jelena Petrovic. Vous avez viré Jelena Petrovic. Hilda Offer. Vous avez viré Hilda Offer. Hop là, j'ai fait ma mission. Allô, on a patronne, ça va ? Allô, ouais, ça va et toi ? Très bien, très bien. Je vous appelle pour ma paye. Oui, patronne. Pour ta paye. Oui. Pour ta paye. Rappelle-moi, quelle paye exactement tu recherches ? Le d'hier. On n'a pas encore vendu les lingots. Il faudrait attendre qu'ils se vendent. Ah, moi, je ne connais pas. Moi, je suis OK, OK. D'accord. Et aujourd'hui, quelque chose de prévu ou rien ? Bien sûr, je t'avais dit qu'il y avait des livraisons à faire aujourd'hui. Ah, d'accord. Il faudrait que vous contactez cette Sacha et faites en sorte de me tenir au courant une fois que vous avez des camions. Toi et ton binôme. D'accord. Je l'appelle. Parfait. J'attends ça. Gracias, adios. Oui, patronne. Oui, allo ? Eh, vas-y, j'arrive te chercher, là. C'est maintenant. Tu poses direct, là, OK ? Ouais, ouais, j'ai appelé Ricky. Il m'a dit que c'est maintenant. Putain, OK. Du coup, vas-y, envoie-moi ta pose. Je suis au parking central, là. Vas-y, j'arrive. C'est parfait. T'as le numéro de Sacha ? Ouais, ouais, j'arrive, c'est mon numéro. Vas-y, appelle-la. Dis-lui qu'on doit la voir. Euh, attends, je regarde ce qu'il est. Mais normalement, je sais. Ouais. Jure, il est là. Hein ? Elle répond pas. On a besoin d'elle à 100% pour faire ce qu'on doit faire. Ouais, même à 200%, en fait. Parce que c'est elle qui nous donne... Moi, j'appelais Ricky. Je lui dis, c'est comment ? Il m'active. Ben, récupère John et va voir Sacha. Eh ben, attends, on va appeler Ricky. On va lui dire qu'elle est pas là. Son téléphone, il sonne sans cesse. Je vais l'appeler. De toute façon, non, mais à un moment donné, je crois qu'on va faire une mission sans armes. Qui nous respecte. Attends, je l'appelle. Attends, attends, attends. Ah, dis-lui tout. J'en ai pas, j'en ai pas. Il répond pas. Ah, il répond qu'à moi. Il préfère moi. Ouais, sûrement. Mais du coup, au pire, on va voir les Vagos. On continue sur notre histoire de petite sœur. On lui demande deux armes. Location. Bah, viens, on appelle Ricky. C'est un peu mieux que ton plan, là. Là, ton plan, tu vas lui donner... Ricky, il va nous dire, c'est une dette. Il va nous... Ben non, mais on travaille pour lui. Comment tu veux qu'on bosse ? Imagine, on se fait attaquer. On n'a pas d'armes. On se fait braquer les camions. Comment on fait ? Vas-y, appelle-le. Peut-être qu'il va te répondre. Allez, j'appelle. Et si tu réponds, je casse tout. Allo ? Tu m'entends ? Hein ? Ouais, on a un problème. On a besoin d'armes. Parce qu'on ne peut pas récupérer les camions sans armes. Mais du coup, pour bosser, on en a besoin. Si j'ai tout donné, frère. Ok. On attend. Ok, à tout de suite. Il n'avait pas les renchantés. T'as vu ? Je t'ai dit. On aurait pu passer par un... Mais là, il t'a répondu. Moi, il ne m'a pas répondu. C'est... Attends, attends. Je vais appeler, attends. Bizarre, hein, cette émission. Où allo, Blake ? Blake ? Où allo, tranquille ? Pas tranquille, tranquille. Eh, dis-moi, t'es où, là ? Je fais un petit truc avec Gordon. Ah, j'jure. Il n'y a pas moyen, je peux le voir. Tu es urgence. Il finit un truc après, je pense que je te le remène. Vas-y, carré. Parfait, vas-y. Ok. Vas-y. On va voir les mecs qui gèrent ça. Eh, 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 eh. Tu l'as eu, la voiture ? Comment ça ? Gonzalo, tu l'as eu, la voiture. Ça veut nous niquer, Gonzalo ? Les gars, mais c'est... En fait, c'est l'autre. Comment il s'appelle ? Du Mams. Tu vois, Du Mams de Groove Street. Il m'a dit... Il m'a apprêté. Il m'a dit, tiens, fais un petit tour. Ah, ouais ? Bah oui, les gars. En plus, je viens vous voir, là, avec. C'est qui, à côté de toi ? C'est qui, à côté de toi ? C'est qui, à côté de toi, là ? C'est moi, les gars. Mais là, on va voir Blake, là, tout de suite. Ah, vous êtes... Vous êtes devenu un médium et Boustamou ? Non, mais c'est... Voilà, c'est le travail. C'est... Ah, le travail. C'est un charbon. Vas-y. Tu veux, je t'écrase ou quoi ? Nique ta mère, là. Décale. Vas-y, vas-y. Ça y est, qu'ils baissent leur mère, balasse, pas balasse. Est-ce qu'on va voir leur chef, là, non ? On est protégés ? Bah, ouais, je crois. Je crois pas. Eh, dis-leur qu'on a dû... Va leur expliquer, toi, t'es calme, et moi, je... Vas-y, eh, eh, eh. Gonzalo, tu refais un truc comme ça, on t'encule quand tu refais la tête. Vas-y, pardon, pardon. On parle après. Il s'excuse, il s'excuse. Pardon, pardon. Grosse pute. Vous êtes les boss, hein ? Bon, de fils de bruit. C'est comme ça que tu fais. De quoi ? De quoi ? Mais non, tu vois pas, je lui dis nique ta mère à la gueule. Non, mais en fait, j'allais lui dire, mais c'est juste là, ça sert à rien, business avant tout. Je dis, t'as d'où d'autres descends, je te mens pas. Nous, c'est à vous, as-t'où d'un. Non, enfin, à droite, à droite, à droite, à droite, il y a une molle. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors ? Ouais, c'est bon, c'est bon, t'inquiète. Tu m'envolais une voiture, fils de pute. Je vais te servir dans mes voitures sans le chien pour rien. Ok. Chut. C'est sérieux. Hola, señor. Where are you ? Ah, très bien, andez-vous. Très bien, merci beaucoup. Excuse-moi, je devais taper aujourd'hui, mais j'étais un peu surbooké. Il n'y a pas de souci, patron. Par contre, demain, il y aura du boulot. J'espère que tu es là. Gracias, patron. Et donc, vous êtes monsieur John, c'est ça ? C'est ça, c'est moi. Enchanté, monsieur John. Enchanté. Vous connaissez depuis longtemps ? À tant que ça, mais on a appris vite à se connaître, je dirais. C'est un petit soldat, moi. Ah bon ? J'essaye un peu d'apprendre et de mettre sur le... Un peu... Un peu... On va dire ça comme ça. D'accord. À ce propos, quand je te mandaterai pour faire quelques travails, tu peux embaucher qui tu veux à tes côtés. Quand je sois juste d'accord, tu en es responsable à 100% et en cas de problème, tu ne pourras justifier l'erreur que par ta faute, pas par l'une de tes gars, on est d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Très bien. J'ai les armes que m'a demandé Big Bulls de vous fournir. Je lui fais confiance. C'était prévu d'être votre paye pour votre premier travail, mais enfin, au cas où. Comme ça, vous l'avez déjà. Tenez pour vous. Merci. Et tenez pour vous. Gracias, patron. Je vais te donner les boîtes de musicians et je te laisse donner ce qu'il te veut. Ce que tu veux, comme tu veux. Parfait. Tu brieferas bien tes gars sur le fait que vos conflits ne rentrent pas en compte lors de mes livraisons ? Ou autre ? Bien sûr. Parce que vous allez forcément avoir affaire à... Presque seulement des gangs ou des mafias, tu vois ? Bien sûr. Il est très important pour moi que ces gens-là soient bien reçus, bien accueillis et bien servis, surtout. Vous inquiétez pas, nous. On va honorer votre nom. Nous sommes très servis à vous, monsieur. Je suis ravi de l'apprendre. Je vous contacte demain, d'accord ? Ok, parfait. Venez vous prêts. Passiez de votre soirée et attention avec ce que vous avez dans les mains, c'est dangereux. Ah, pardon. Justement, personnellement, je... Je pense pas, je serai là, j'ai un repas de famille. Bon, mais après-demain, c'est pas grave. Parfait, parfait, impeccable. Parfait, après-demain. Pour vous aussi, John, c'est ça ? Ah, pareil. John, c'est ça. Oui, bien. Ah, mais on se dit après-demain, là. Parfait, gracias. Bonne soirée, à vous. Adios, patron. Bonne soirée, prenez soin de vous. Gordon, tu m'entends un retour. Deux ans, j'arrive. Deux ans. Oui, pas de problème. Tu me fous de honte, je te jure que je te tarte, toi. Ok, mais t'inquiète pas, t'inquiète, t'inquiète. Je vais bien honte. Faut pas le gros costume, monsieur Blake. Je vais bien faire, t'inquiète pas. Non, je vais tout, t'inquiète pas. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, mais les slaves. En tout cas, t'es un bon, le petit plavon. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Je suis en train de bosser, là. Écoute, ça met un peu plus longtemps que prévu, mais je suis en train de bosser, là. Actuellement, là, là, pour export de Bécane. Je suis dans la pour export de Bécane. C'est ça ? Vas-y, je te lèche, j'ai du boulot, là. Oui. Ouais, je suis le transporteur. C'est le transporteur ? Ouais. Il y a le monde d'autre. Vas-y, je t'en prie. Il y a le deuxième camion, ici. Salut, ça va ? Ouais, ça va, oui. Ça va. Euh, bon, alors, tu sais quoi, hein ? Ouais, bien, on va faire ça rapidement, hein, por favor. Ouais, 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 tranquille, les gars, d'accord ? D'accord. Là, ici, c'est éga cool. Là, les collègues, ils arrivent. Putain, qu'on laisse les lire le temps de débarquer, ils arrivent, d'accord ? Ouais, 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 ramenez-vous, ramenez-vous, ramenez-vous. Ah, si tu peux leur dire, je peux leur comboucler ça. C'est ça, une bière, s'il te plaît. Tu veux une bitch ? Ouais, une bitch, si gentiment demandé. Une bitch, une bitch. T'as vu, dans les endroits comme ça, t'as vu, là, je suis grave impressionné, j'ai grave peur, mais je lui montre que non, que c'est moi, le vrai bandit, c'est moi qui contrôle tout. Fils de pute qui se prend pour Jack Taylor. Parfait, parfait. J'espère qu'elle est bonne. Ouais, ouais, bah, t'en fais pas pour ça, t'inquiète pas. Et moi, alors ? Jack Taylor. Tiens, une bitch, t'en veux-tu, toi ? Ouais, l'homme, l'obtient. Ah, salut, les gars. Allez, tiens, prends ta bitch. Merci pour la bing. Bah, les gars, je vous avais vu hier, moi, je sais qui vous êtes, mais... Avec vos masques, là, c'est... Bah, oui, je comprends pas pourquoi le mec en bleu, il a mis 100 cagoule, parce que j'ai vu le mec en 100 cagoule tout à l'heure. Non, non, bon, les gars, non-code, il me faut non-code. Non-code, c'est moi. Omega, Omega, Beta, Alpha. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Ouais, c'est ça, c'est BD. C'est BD, le code. Ouais, c'est ça. Bonjour. Ah, y'a vraiment un code ? Ah, ok. Bonjour, madame. Hola. Bonjour, messieurs. Vous êtes sûr qu'ils sont professionnels, les deux-là ? Ouais, 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 c'est un professionnel. Mais encore, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut commencer par en charger les camions ? Ouais, on va les chercher. On va les chercher. Parfait. Mais pour le mât, c'est pas pour vous, c'est pour le tour. Le FBI et la CIA sont sur une côte. Et ça, depuis des années. Allez, 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 allez ! C'est bien, c'est bien, c'est bien. T'as dit quoi ? J'ai dit, c'est bien. Continue. Non, je te soutiens, quoi, c'est mieux. Ouais, 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 ouais. Ça a bâti la politesse, la courtoisie. Quand vous nous traitez de branleurs, essayez de le faire un peu plus discrètement. Qui a dit ça ? Une fois, pas d'os. T'as des bonnes erreurs, il vient. Respecte-nous, respecte-nous. J'ai dit, j'espère que Ricky vous a pas filé des branleurs. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous verrez vous-même. Faites votre taf, remplissez les camions, et nous, on va faire le nôtre, et tout le monde sera content à la fin de la soirée. Exactement. C'est super. Parfait, tout est bon. C'est bon. Impeccable. J'y vais à la plus. À la prochaine. Allez. Ouais. Mais j'ai peur qu'ils les ennuient, il faut des aider, nous. Oh, c'est bon, c'est bon. J'ai peur qu'il y ait des ennuis. Je vais l'appeler, gros répons, frère. Moi, John, il m'a dit, je vais là. Je vide dans l'entrepôt du sud. Allô ? Oui. Qu'est-ce que t'es sur quoi, exactement ? Écoute, là, j'ai dit à John que je devais vider dans l'entrepôt du sud, on est d'accord. Il y avait une partie qui fait vous aider à l'entrepôt du sud, une tonne. Exactement. Exactement. Je fais des allers-retours pour vider jusqu'à là-bas, OK ? OK, je suis en train de le faire, je suis devant, OK ? Ensuite, je prends mon avion, je vais à Grappesite, c'est ça ? Non. Après, tu prends l'automne restant, parce qu'ils ont deux tonnes de bijoux, OK ? Oui. Et l'automne, vous prenez, vous allez à Grappesite, vous prenez l'avion. De l'avion, vous allez au porte-avion. Je te rappelle, c'est l'hier. OK. Une fois que vous êtes au porte-avion, tu montes au deuxième étage, tu donnes les papiers à Rico. Une fois qu'elle s'est donné à Rico, tu remontes dans ton temps, putain d'avion, et tu décolle direction Caillot Perico. Là-bas, je vous attendrai, OK ? OK. Tu me dis quand tu décolles de Grappesite. OK, parfait. Je vous expliquerai directement et je vous présenterai là-bas. Parfait, merci. Parfait, à tout d'al'heure. Ouais, ouais, tu me reçois ? Ah ouais. Du coup, là, c'est bon. Moi, je vais à l'aéroport, je récupère l'avion et j'arrive. Toi, t'es où, là ? Moi, j'arrive à Grappesite, là, tout de suite. OK, vas-y, j'arrive. Ensuite, on va devoir aller sur la porte-avion et ensuite, on va devoir aller à Caillot Perico. Bref, c'est Bourbi l'histoire. Là-bas, j'ai dû aller à Caillot Perico. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, je décolle. OK, parfait. Ouais, les frères, ne vous inquiétez pas, je suis confiant à la mort. C'est bon. Tu as réussi à atterrir ? Ouais, ouais, c'est bon, je suis là, je suis là. Tu veux bien reculer ou tu veux que je rapproche dans le camion ? Non, j'arrive, j'arrive. OK. Là, je vais le faire paniquer. Tu peux faire, moi, je ne suis pas confiant. C'est parfait. Attention, ne te rapproche pas trop. Je vais chercher mon sac, j'arrive. Tu fais confiance pour l'atterrissage. De toute façon, je pense que maintenant, tu es un pilote à guérir. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, ouais. Finalement, hier, je regrette de ne pas être monté dans ton avion. Putain, mais moi, j'ai fait un atterrissage. Mon avion, il était en feu, j'y croyais même plus. Moi, je me suis fait embarquer. Moi, j'étais menotté dans une voiture du LSPG. Un gars, il est arrivé de nulle part avec un fusil à pompe, il m'a libéré. Ouais, en gros... T'en montes. En gros, dans l'avion, j'atterris juste derrière le lac, parce que l'hélico, il me tirait dessus. C'était une dinguerie. Pourquoi je n'arrive pas à monter, là ? Je n'arrive pas. Non, arrête, tu te rigoles. Mais regarde, ça te rampe, ça te rampe. Non, non, non. Arrête, 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 arrête. Tonard, va-t'in de merde. Arrête, tu fais quoi ? Je te rends tranquille, je gère, je rigole. Petite blague pour détendre l'atmosphère. Putain. Oh non, je ne rigole pas, ça. Oh là là. C'est un porte-avions, ça, ou c'est Caillot Perico ? Ah là, il y a un porte-avions, et à gauche, il y a Caillot Perico. Le porte-avions, c'est ce tout petit truc, là ? Non, ce n'est pas petit, c'est gros, quand même. Allez, tu en es capable, tu peux le faire. Il y a un chef, Gonzalo. Allez, patronne. Ah vu, c'est gros. Voilà. Oh ! Oh là là, il est transpiré, je ne te vois pas. Ouais, non, t'as, j'ai vu, t'as pris ça comme un boss. Ouf ! Ah, toi, t'es jamais sur ton bidon de fio. Ouais, si, j'ai trop peur. T'as bien raison. Ah, mais t'es un monstre, en fait. Voilà, il me porte l'œil. Oh, la dinguerie, j'ai trop freiné, le moteur et ses têtes. Ouf ! Fils de pute, on laisse notre vie. T'as pas vu, j'ai éteint le moteur comme un trou, con, juste avant ? J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Vas-y, t'inquiète, t'invoques. Wow, 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 vous en avez mis du temps, putain. Ah, ah, où est-ce le mec ? Ça va, Dominique ? Ça va, les gars ? Ça va, j'allais juste me faire buter par... Le gars du MS-3, mais ça va, ça va. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là. Vous êtes en retard, hein ? C'était les bikers, c'était les bikers, ils nous ont retardés. Et moi, ils payent qui ? Moi, ils payent les bikers ou ils payent toi ? Ils ont mis du temps, les bikers, mais c'est vrai, la prochaine fois, on leur mettra un coup de pression. C'est ta responsabilité, Hermano, je m'en fous, hein ? Tu es en retard, la prochaine fois, tout paye. T'as compris ? Oui. La prochaine fois, on fera plus vite. Nous, quand on nous donne une heure, on est à l'heure, tu comprends ? J'ai fait en sorte que les deux travaillent pour eux, avec un chef des transporteurs. Le petit Nero, il travaille bien. Il aura deux transporteurs à sa botte. Lui ? Et lui ? Oui, oui. Ils ont fait des transports risqués hier. Et ils ont sorti tous les lingots. J'espère que vous savez dans quoi vous embarquez, hein ? De toute façon, là, c'est trop tard. Il faut faire machinario. Moi, je ne suis pas Riki. Je ne suis pas les Poyos, je ne suis pas les Vagos, je ne suis pas les Marabunta, je ne suis pas les Balas. Je fais une erreur. Une erreur. Tout est mort, t'as compris ? C'est pas grave. Et c'est valable pour vous deux. Un erreur. C'est pas grave. La prochaine fois que vous n'êtes pas à l'heure, vous êtes mort. Vous avez bien compris ? Vous avez utilisé le Joker. C'est terminé, maintenant. Pas de retard, les mecs. Pas de putain de retard. Moi, je suis ponctuel. Donc, tu es ponctuel. Si tu n'es pas ponctuel, tu es mort. Je suis mort, ok. J'ai compris. Super ? Super. Allez, cassez-vous de mon île. Allez. C'est bien. Quelqu'un viendra vous donner la mallette pour le reste. Essayez de regarder l'aéroport du Sud, ok ? Combien on les paye, ces hijos de putain ? Hein ? Pour la livraison qui vient de faire, ça sera 500 000. 250 000 chacun. D'accord, ça sera 200 000 chacun. 200 000. Non, je sais. Tu payes des gens en retard, toi ? Hein ? Non, non, non. Non, non. Tu veux les défendre ? Tu veux m'envoyer ? Non, 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 du tout, du tout. Je paierai 250 000 chacun. Cabron, monte dans l'avion. Ouais, ouais, calme-moi. Tu veux t'armer d'ici ? Ouais, je peux t'en virer ici. Dimite. Je peux t'en virer ici, tranquillement. Allez-y, allez-y, les gars. Allez, au revoir. Merci, bonne soirée. C'est un fils de pute. T'as entendu ? T'as entendu ? Vous nous payez moins cher. Ouais, ouais. Mais on en fait vite en plus, je comprends pas. Ouais, c'est quoi plus vite ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'était mentir. En plus, dis-toi qu'à la base, si on avait suivi le vrai plan, on devait aller à deux en bas, puis à deux en haut. On aurait mis deux fois plus de temps. Non, moi, je pense qu'ils ont fait exprès, histoire d'eux, je pense. Ouais, il est de faire jour en mode, vous êtes en retard pour qu'ils nous payent moins, en fait. La prochaine fois, on demandera l'heure avant, comme ça, on saura, tu vois. C'est connerre de Faker. Ils ont bien pris leur temps la prochaine fois, il n'y a pas de dire, il n'y a rien qui tient. Mais moi, je t'ai dit, moi, ça ne me dérange pas de baiser les autres. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Arrête, arrête, arrête. Ne te foire pas. J'espère qu'elle ne répond pas. J'espère qu'elle ne répond pas. Ça va bien, tranquille. Ça va bien, aide-toi, M. Gonzalo. Ça va, tranquille. Aucun message aujourd'hui. Je suis choqué, là, un peu. Je t'ai ravi de dire. C'était hier ou jamais. Hier ou jamais ? Oui. Ah. Et pourquoi donc ? Yes. Parce que je déteste courir après les garçons. J'ai couru après toi pendant trois jours. Quatre, c'est trop. Frère, elle est bizarre, gros. Écoute, écoute, écoute ce que je te propose. Là, je vais réserver un petit... Tu as le restaurant asiatique, là ? J'en reviens du restaurant asiatique. Je n'ai plus faim. Avec qui ? Ah, ça, je ne devois jamais me secréer. Un magicien ne devois jamais me secréer. Écoute, dans tous les cas, ce n'était pas pour aujourd'hui. Je vais réserver pour... Parce que moi, quand je réserve, en fait, c'est tout le restaurant pour moi tout seul. Tu comprends ? Donc, je vais réserver... Je crois que je vais même... Je vais réserver un penthouse et je vais les faire livrer. Et on va discuter tranquillement. Je te... Ok, on fait ça quand ? Je te tiens au courant. Mais dans la semaine... Non, dans la semaine... Je te promets, j'ai une parole dans le moi. C'est Gonzalo. Là, je... Je t'annonce. Que officiellement, on va se voir au penthouse. Je n'ai pas. Pas parfait. Bah, écoute, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Bonsoir. J'attends ton message, d'accord ? Pas de souci. Gracias. Adios. Adios. Après des années que tu me clashes, des années que tu me défies, dans le bengso, je vends de la hache, des gars de moi sur mes filles, avec tes l'eau jaune qu'on te cache, je me dis qu'on a un train de vie, avec Pépé on va baiser hache, on rafale tous nos ennemis, tu parles, tu blablas te, je t'envoie, ouais, sous sous, déjà que, on te n'y compte, mais dans sa queue, ton corps rongé dans la queue, drive-by, je cache la plaque, bengso devenu l'irac, test devant nos cardiaques, marra, violence, tu captes, et la fuite de Mero Family. Logique Family.